Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage média de notre expert, Jérôme Ivenilchenko. On revient ce matin sur le clap de fin d'iTélé. Hier soir, la chaîne d'info en continue s'est éteinte pour laisser place à la toute nouvelle CNews, Jérôme. Oui, hier soir, il est 22h47, très précise sur l'antenne d'iTélé. Quelques minutes avant de lancer ce qu'on appelle la boucle de nuit, ce journal enregistré, multi-diffusé pendant la nuit. La journaliste Nelly Dénac a refermé ce chapitre marquant dans l'histoire de l'audiovisuel. 1999-2017, voilà, le moment est venu. Dans quelques heures, vous aurez rendez-vous avec CNews. I-Télé vous a accompagné pendant près de 18 ans dans votre quotidien. Évidemment, c'est émouvant de lui dire au revoir ce soir. Le premier rendez-vous aura lieu à 6h du matin. A très bientôt. Alors, ces adieux à I-Télé, ils marquent l'épilogue d'une aventure débutée à la fin des années 90. C'est précisément le 4 novembre 1999 que le groupe Canal se dote d'une chaîne info sous la houlette de Pierre Lescure, alors patron du groupe. A l'époque, elle s'appelle I-Télévision. Elle est diffusée sur CanalSat et sur Numéricable. Premier coup d'éclat pour la chaîne. On est en 2001. Canal+, sa maison mère, diffuse le signal d'I-Télévision pour une grande édition spéciale consacrée aux attentats du 11 septembre à New York. La chaîne devient I-Télé un peu plus tard, à la rentrée 2002. Elle change de visage et se met alors en ordre de bataille pour aborder le premier grand virage de son histoire puisqu'elle postule auprès du CSA pour décrocher une fréquence sur la TNT gratuite. Fréquence qu'elle obtiendra en octobre 2005. En 2008, puis en 2013, elle change à nouveau d'identité visuelle et s'inscrit comme une chaîne incontournable du PAF qui sert aussi d'incubateur pour de très nombreux journalistes. Une pépinière de talent qui a vu passer Léa Salamé, Emery Caron, Maya Loquet, Samuel Etienne, Thomas Touroud, Nathalie Yannetta, Marie Drucker et vous aussi Thomas. Oui, exactement. C'est là que j'ai fait mes débuts. C'est là-bas que j'ai tout appris sur I-Télé, effectivement. Alors, dans l'histoire récente de la chaîne, on va se souvenir surtout de cette grève historique dans le 2 visuel. Oui, c'était à l'automne dernier, un automne meurtrier, un mouvement de 31 jours, la plus longue grève pour une chaîne privée. Une rédaction désabusée par les choix éditoriaux d'une direction inflexible. Cette grève, elle a déclenché une vague de départs. Sans précédent, une centaine de salariés a quitté la chaîne. Les anciens qui n'ont pas manqué d'ailleurs de saluer toute la nuit sur les réseaux sociaux la disparition de leur chaîne. Ce matin, la fin de l'aventure I-Télé, c'est aussi une manière pour le groupe Canal de tourner la page après cet épisode douloureux. Cette nuit, I-Télé est morte, quelques mois avant de célébrer son 18e anniversaire. Mais ce matin, la chaîne Info continue à émettre avec de nouvelles ambitions, avec un nouveau nom désormais. Elle s'appelle maintenant CNews pour s'inscrire dans la galaxie du groupe audiovisuel de Vincent Bolloré, aux côtés de C8, aux côtés de C-Stars. Une relance repoussée à plusieurs reprises cette saison qui a pris effet ce matin à 6h. On y reviendra dans quelques instants avec Guillaume Genton. Exactement. On va vous faire écouter les premières secondes de l'ouverture de l'antenne de CNews ce matin à 5h58. C'est clairement la fin d'une époque. Aujourd'hui, c'est vraiment une autre chaîne qui commence. Il y a énormément de gens qui sont partis en octobre dernier, vous en rendez compte. On souhaite donc bonne chance à CNews. Merci beaucoup Jérôme.